Pour introduire l'ondelette de R, considérons la fonction suivante. Je la note phi qui va de R vers 0,1 et qui à tout instant t prend la valeur phi de t qui vaut 1 si t est compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. C'est-à-dire si t n'est pas dans l'intervalle de 0 à 1. Nous allons l'appeler fonction stepUnity. Par extension, on va définir la fonction phi sur l'intervalle de a à b. Comme prenons la valeur 1 quand t est compris entre a et b et 0 ailleurs, donc à l'extérieur de l'intervalle. Ces fonctions élémentaires phi vont nous offrir un moyen d'expression analytique de la fonction étagée s-tield. On veut pouvoir exprimer cette fonction d'interpolation au moyen des fonctions phi. Partons d'un signal étagé quelconque. J'appelle s-t, je devrais écrire s-tield, je vais assimiler le signal s-t à sa forme interpolée. Sur l'axe de t, on a les instants. L'instant 0, t0, l'instant t1, t2, t3 et un instant tj quelconque correspond à la valeur sj sur l'axe des ordonnées. N'est-ce pas ? Avec un plateau. Et par conséquent, s-t peut s'écrire analytiquement comme la somme, lorsque j varie de 0, on va dire à n, de sj fois la fonction phi. Mais dans quel intervalle a-b ? Bien dans l'intervalle qui va de tj à tj plus 1. Donc dans l'intervalle de tj à tj plus 1, phi de t. Et où les sj sont bien sûr les mesures ou les observations de l'échantillon, ces échantillons. Alors si on développe, on a s de t qui s'écrit s0 fois phi de t0 à t1 plus s1 fois phi de t1 à t2 plus s2 fois phi de t2 à t3. Alors pour ce premier exemple, considérons un signal échantillonné et qui ne prend que deux valeurs. S de t s'écrit donc analytiquement s0 fois phi de 0 à 1,5 de t plus s1 fois phi de 1,5 à 1 de t. C'est-à-dire 9 fois phi de 0 à 1,5 de t plus s1 fois phi de 1,5 à 1,2 de t. Nous allons maintenant introduire la plus simple des ondelettes, l'ondelettes de r et qu'on va noter psi de t et qui est définie comme phi de 0 à 1,5 de t moins phi de 1,5 à 1 de t. D'après la définition que nous avons donnée pour la fonction phi de ab, on voit que cette expression vaut 1 ou moins 1 ou 0 selon que t est compris entre 0 et 1,5 pour la valeur 1, entre 1,5 et 1 pour la valeur moins 1 et 0 ailleurs. Et vous voyez que ce signal a été construit en combinant judicieusement les fonctions phi de 0 à 1,5 et phi de 1,5 à 1. Psi est défini comme phi de 0 à 1,5 moins phi de 1,5 à 1. Quelques propriétés de la fonction phi, phi de 0 à 1 pour un nombre a donné, c'est phi de 0 à 1 de t divisé par a. C'est facile à voir puisque si t sur a est dans l'intervalle de 0 à 1, t sera dans l'intervalle de 0 à a. Et phi de a à b de t, c'est la fonction phi dans l'intervalle de 0 à 1 de t moins a sur b moins a. Autrement dit, on exprime tout signal phi dans un intervalle quelconque en fonction du signal step unité, n'est-ce pas ? Et la transformer en ondelette de R de ce signal, qu'on va noter sR de t. C'est une décomposition qui calcule deux coefficients qu'on va noter h0, h en l'ondeur de R, pour la fonction step unité, plus h1 pour l'ondeur de R. Il faut donc calculer ces deux coefficients, qu'on va appeler coefficients de R. Alors remarquons que la fonction psi dans l'intervalle de 0 à 1, mais que je note simplement psi pour simplifier, s'écrit phi de 0, 1 demi, moins phi de 1 demi, 1. Et si d'autre part j'écris phi par abus de langage ou d'écriture, pour désigner la fonction phi, mais dans l'intervalle de 0 à 1, et donc la fonction step unité, on peut l'écrire comme phi de 0 à 1 demi, plus phi de 1 demi à 1. De sorte que psi plus phi c'est deux fois la fonction phi dans l'intervalle et phi moins psi c'est deux fois phi de 1 demi à 1. Et par conséquent, le signal s de t qui vaut 9 fois phi de 0 à 1 demi plus 1 fois phi de 1 demi à 1 peut s'écrire en fonction de psi et de phi au sens où nous les avons définis. Ces deux fonctions sur l'intervalle de 0 à 1. On aura donc 9 fois psi plus phi divisé par 2 plus 1 multiplié par phi moins psi divisé par 2. Et en simplifiant, on a 9 plus 1 sur 2 et 9 moins 1 sur 2 et qui sont les coefficients de R du signal SPT pour les fonctions phi et psi. Cette valeur correspond à la constante H0 et cette valeur au paramètre H1. Alors, plus généralement, pour un signal échantillonné comportant deux observations ou deux mesures, sa décomposition de R est le signal S0 plus S1 sur 2 fois phi plus S0 moins S1 sur 2 fois psi. Donnons une interprétation au coefficient de R de ce signal. Vous voyez que le coefficient de la fonction phi n'est rien d'autre que la valeur moyenne du signal, n'est-ce pas ? C'est un signal qui comporte deux mesures. La première composante, la décomposition de R nous donne la moyenne du signal. Et par exemple, ici, vous avez 9 plus 1 divisé par 2 c'est-à-dire 10 divisé par 2 qui vaut 5. La valeur moyenne du signal est de 5. Et on le voit ici, un signal qui prend deux valeurs 9 et 1 vaut en moyenne 9 plus 1 divisé par 2 et c'est-à-dire 5. Et cette valeur moyenne est un peu comme le signal DC, le signal en courant continu tel qu'on l'a vu dans la transformée de Fourier. La deuxième composante, la valeur H1 et qui pour notre exemple vaut 9 moins 1 divisé par 2 c'est-à-dire 8 divisé par 2 donc 4 mesure la variation du niveau du signal tel que capturé par l'ondelette de R. Vous voyez les niveaux de l'ondelette de R. Cette fonction varie au minimum de moins 1 a un maximum égal à 1 et par conséquent l'écart d'amplitude maximale est de 2 unités n'est-ce pas ? Parce qu'on a 1 moins moins 1 qui est égal à 2 et si vous multipliez ces 2 unités par le coefficient de la fonction psi dans la décomposition en oondelette de R du signal SPT et bien 2 fois 4 c'est 8 et qui coïncide exactement avec la chute du niveau de tension du signal SPT. On est passé de 9 à 1 dans l'intervalle de 0 à 1,5 ce qui correspond à une baisse de 8 unités or c'est exactement ce que nous dit le coefficient de la fonction psi dans cette décomposition.